Et bonjour à tous et à tous, c'est Reina, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi de novembre. Enfin, j'espère qu'il fait beau chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'une lettre d'un abonné, qui s'appelle Julia. Tu as même prénom que moi. Je ne sais pas quel âge tu as par contre. Donc voici ta lettre. Et je tenais direct à vous dire que les prochains mercredis, il y aura également des ouvertures de lettres d'abonné, puisque, je peux les montrer ici, j'en ai reçu deux autres. Donc, le lendemain et le jour d'après que j'ai reçu celle-ci. Donc, on va tout de suite découvrir ce que Julia m'a envoyé. Alors, on va faire dans l'ordre. Lettre à abonne-toi tout de suite à Reina Luxray, sinon je te tue. On se calme, on se calme, c'est gentil. Mais bon, on ne va pas aller aussi loin. Ok, alors, petite lettre. Coucou, désolé pour mon écriture et les fautes aussi. Bref, ne t'inquiète pas. Donc, comme tu peux le voir, enfin... Car il y a ma petite sœur. Ok. Nous t'avons envoyé trois boosters. Un de ma petite sœur, 6 ans, et les deux autres de moi, 11 ans. D'accord, tu vois, 11 ans. Oui, je sais, les cartes sont dégueulasses. Ne t'inquiète pas. J'essaierai de m'améliorer, car ce n'est pas encore ça. Si je t'ai envoyé des cartes, c'est parce que je te trouve formidable, cool, sympa, et tes cartes sont sublimes. Merci. Bon, j'espère que ces cartes vont te plaire. Bezou. Bezou à toi aussi. PS, il y a une carte promo. C'est écrit promo. De mon Pokémon préféré. Ma chaîne... Ta chaîne sera en description de toute manière. N'hésitez pas à aller faire un petit coup. Donc là, on a un booster étincelle de fées avec un Latios. Ok. Fait par ma petite sœur, Zoé, 6 ans. Merci à toi, Zoé. C'est très gentil. Indispensable que les sous-renseignements soient remplis. T'as pris une feuille de tes parents. Waouh, il est beau. Un autre booster Pokémon avec le Feunard d'Alola. Explosion de glace. Donc lui, je suppose que c'est le tien, Julia. Quel est ton Pokémon favori ? Bah moi, c'est Luxray. Et là, c'est l'édition Soleil et Lune. Chaîne principale. Ouais, c'est Hiccup Lucky. Fait par Hiccup Lucky. Blisp. Ah oui, bah oui. Du coup, j'ai... Oui. Bah, il est très bon, en tout cas, ton booster. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Booster jeton. Une carte X par booster jeton. Oh, c'est trop bien. Par contre, les oreilles du Pikachu, ils sont toutes pliées, le pauvre. Hop. C'est trop mignon. Contient 10 jetons. 2 égale 10, 1 égale 5. Ça veut dire quoi ça ? 2 égale 10, 1 égale 5. Je sais pas. En tout cas, ton booster est super beau. C'est trop mignon. Avec les petites oreilles. Ensuite, on a une carte base Evoli Shiny. 60 PV ultra rare. Avec un début de dessin derrière. Elle est très bien faite. Et son attaque, c'est quoi ? Éclat magique, 110. Ok. Première carte de cette ouverture. Deuxième carte, c'est un Lucario 110 PV. Ah, il est bien fait. Avec close combat et combat solitaire. Ok. Promo. Ok. Donc c'est celle-ci la carte pour vous. Bon, entre les deux, je préfère le Lucario. En plus, il a un double type combat et acier. Du coup, on va s'ouvrir le booster de jetons. Ok. Donc j'ai réussi à ouvrir le booster. Je l'ai un petit peu déchiqueté. Mais ça va, il est encore vivant. Et du coup, à l'intérieur, on a plein de petits jetons. Donc 10 ou 5. Sinon, je sais plus. Alors, pour commencer, on a un petit Pyroli. Il est trop beau. Le petit Pyroli. Ensuite, on a un Aquali. Oh, il est trop mignon. J'adore vraiment comment tu dessines. C'est super beau. Ensuite, on a un Givrali qui nous fait un petit clin d'œil. Un petit Évoli qui a l'air de dormir. Et un Aquali. Ah, c'est mon préféré. Avec des cœurs à la place des yeux. Un petit Aquali in love, comme on dit. Et on passe maintenant au booster. Donc on va ouvrir celui de ta sœur en premier. Donc merci à toi Zoé si tu regardes cette vidéo. Alors, comment est-ce que je vais l'ouvrir ? Donc il y avait plein de petites choses dans le booster. Donc je pense que c'est de l'autre côté. Oh, c'est trop mignon. Donc ta petite sœur, elle a 6 ans, c'est ça. Elle nous a fait des toutes petites cartes. C'est trop marrant. Regardez ça. Alors, on a un petit rond doudou. 70 PV. D'accord. En tout cas, à 6 ans, je n'arrive pas trop à visualiser ce que ça fait. Mais tu dessines vraiment bien. Un petit Pikachu. Oh, cutie fly. Trop mignon. C'est, comment il s'appelle ? Un des nouveaux Pokémon de soleil et lune. On dirait. Un mini Draco. Qui a l'air d'être dans l'eau, sur un lac. Et un petit Pyroli. Oh, c'est trop mignon. Regardez, on dirait une petite flamme. Mais si on regarde de plus près, on voit bien son nez et tout. Oh, il est super bien fait. Bravo à toi, Zoé. Et du coup, on passe au dernier booster. Celui de Julia. Attention. Ok, il y avait des trucs dedans. C'est normal. On a déjà un autre petit jeton de Mew. D'accord. Ils sont très épais tes jetons, c'est marrant. T'as dû les faire dans des feuilles qu'en sont, non ? Mon plan est rempli. Et on a des cartes. Alors, on a tout d'abord un petit Polarum. Il est très très beau. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai fait une carte de Polarum il n'y a pas longtemps. Mais je ne vous l'ai pas encore présenté. Un petit Filali. Ah, une carte double, non ? On devra peut-être avoir l'autre partie après. Le Goupix d'Alola. Oh, il est super beau. Très beau. C'est marrant, ça crinière. On dirait que ça fait un petit peu comme pour les moutons, des petits nuages. Un Aqualie. Ok. Ce mascara me fait beaucoup penser à une carte de Sarah. C'est marrant. Je crois que vous avez repris les mêmes Aqualie. D'ailleurs, on n'a pas vu le dos. Ok, c'est tout blanc. Ensuite, on a la fin du Filali de tout à l'heure. Hop. Jivrali et Filali. Une carte légende, du coup. J'aime beaucoup Jivrali. Et c'est aussi Sarah qui avait fait une carte comme ça. C'est marrant, vous reprenez un petit peu les mêmes idées. J'espère que vous ne copiez pas entre vous quand même. Non. Avec les deux petits cœurs en haut. En tout cas, vous allez l'air d'être beaucoup à aimer les évolutions des Voli. Et vous avez bien raison. Écoutez, moi aussi, j'aime beaucoup ces Pokémon. Je pense que ma carte préférée, c'est quand même le Group X d'Alola. Il est vraiment super beau. Il est très très beau. En plus, on a son évolution sur le booster. Du coup, merci beaucoup à toi Julia et à toi Zoé. Vos créations me font extrêmement plaisir. C'est vraiment très gentil à vous. La semaine prochaine et celle d'après, vous aurez aussi une vidéo d'ouverture d'une lettre d'abonnés. Puisque j'en ai reçu trois en trois jours. Ça arrive vite. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, j'adore vraiment découvrir ce que vous faites. C'est toujours super intéressant de voir un petit peu le potentiel de chacun. L'imagination de chacun. Parmi les cartes que vous m'avez envoyées, les filles, celle que je préfère, c'est le Group X. Et le petit Pyroli, je le trouve vraiment trop 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 mignon. Regardez-moi cette petite bouille. C'est trop mignon. Et du coup, je vous en remercie. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à vous tous qui me suivez sur cette chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout et tout et tout. Si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle ouverture de courrier d'abonnés.